Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des choses qui pourraient vous faire arrêter le métier de prothésiste angulaire. Donc le but c'est vraiment vraiment pas que vous arrêtiez. Donc on va essayer d'éliminer toutes les choses qui pourraient éventuellement vous conduire à devoir arrêter la profession. Donc déjà la première chose ça pourrait être tout simplement l'allergie. L'allergie au produit. Donc comment éviter l'allergie au produit ? Déjà prendre des produits hypoallergéniques, se protéger avec un masque, se protéger avec des gants. Attention encore une fois il ne faut pas être allergique non plus au latex des gants ou alors après il y a des gants dans différentes matières. Il faut bien vérifier ça aussi. Et puis donc voilà l'importance des produits, l'importance d'avoir une ventilation qui va, donc une aspiration qui va permettre de recueillir un maximum la poussière. Vous pouvez également opter pour des ponceuses, donc des embouts à grains plus ou moins fins. Donc plus vous aurez un grain fin au niveau de votre embout, plus la poussière sera fine. Et plus vous avez un grain épais et plus en fait vous aurez comme des copeaux de gel quand vous enlevez en fait, quand vous faites une dépose de gel. Donc du coup vu que c'est un peu plus lourd, ça vole moins dans les airs. Donc ça a tendance à plus vite redescendre dans l'aspiration. Ça c'est la première chose. Deuxième chose qui pourrait faire en sorte que vous puissiez arrêter ce métier, ce serait le mal de dos. Malheureusement quand on est mal positionné, quand on n'est pas bien toute la journée et qu'on enchaîne les pauses, le problème qu'il va y avoir c'est qu'au bout d'un moment on va avoir mal au dos. Donc pour éviter le mal de dos, je vous conseille vraiment une chaise ergonomique et aussi un bureau qui ne soit pas trop large. Donc on va prendre un bureau qui fait environ 40 à 50 maximum de large et on va régler en hauteur le tabouret ergonomique. Donc moi j'ai comme une selle de cheval, j'ai pas de dossier mais à refaire peut-être que je le prendrai avec un dossier. Il y en a d'autres qui choisissent aussi de se mettre sur une boule, une balle, une suisse balle, comme pour faire le sport en fait. Mais il faut que le bureau soit à la bonne hauteur. Si vous êtes plus grande, plus petite, la balle elle va pas s'adapter à vous. Là le siège réglable en hauteur ça peut être une bonne idée. Il faut pas non plus que la cliente ait les mains trop loin. Si elle a vraiment les mains près d'elle, vous allez devoir vous pencher complètement sur le bureau et là vous allez être penché au niveau du dos. Essayez toujours de garder le dos bien droit et de demander à la cliente de rapprocher ses mains au maximum. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux problèmes principaux qu'on pourrait rencontrer, qui pourraient faire, qu'on pourrait arrêter ce métier. Il y a un autre problème, c'est pas physique. Celui-là, c'est plus psychologique, ce serait de se dire, ben j'ai quelques décollements, donc les clientes sont pas satisfaites, donc je vais arrêter. Non, encore une fois, qui dit problème dit solution, il faut peut-être changer de marque de gel, il faut peut-être voir si le protocole est bien fait, il faut peut-être voir pour adapter un petit peu les choses. Peut-être que les ongles sèchent pas assez bien dans la machine, peut-être que justement la lampe LED UV est mal, voilà, des fois il y a des petites interférences, des choses comme ça. Et des fois il y a la puissance des ampoules qui diminue quand on l'a vraiment depuis très 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 longtemps. Ou il y a peut-être, voilà, un problème de tension de la lampe, ou simplement la cliente l'a mal positionné en dessous. Ou alors elle maintient son pouce alors complètement de côté, ce qui fait que le gel coule de côté, et du coup il sèche pas bien en dessous. Enfin voilà, il peut y avoir tellement 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 de choses qu'on peut rectifier et qui peut empêcher qu'on se démoralise et qu'on arrête ce métier alors qu'il n'y a pas de raison. Moi-même quand j'ai commencé, je vais pas vous dire que tout était parfait tout de suite, pas du tout. Oh, je viens d'entendre mon accent là, ça fait peur, je suis désolée. Quand je suis fatiguée, j'ai mon accent du pays de vie qui ressort. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Petite parenthèse. Donc voilà, ne laissez pas toutes ces choses extérieures vous empêcher de vivre de votre passion. Il y a une chose aussi qui pourrait vous empêcher de réussir, ce serait que les gens à l'extérieur viennent vous dire « Ouais, tu vas pas y arriver, ouais, t'es trop âge et trop jeune, trop ci, trop ça, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller voir. » Voilà, n'hésitez pas à vraiment aller voir des vidéos de développement personnel. Je vous le dis souvent, mais c'est tellement important. N'hésitez pas à travailler sur vous, à renforcer votre croyance en vos propres capacités. Et surtout, protégez-vous, protégez votre santé, protégez vos poumons. Voilà, si vous faites souvent des bons chips, n'hésitez pas à mettre le masque. Voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, retenez bien une chose, c'est qu'à chaque problème, sa solution. Donc, s'il y a un problème, il est toujours temps, en général, de faire marche arrière. Si c'est malheureusement une allergie à la poussière, ça peut arriver dans des rares cas. Ça arrive bien plus souvent dans tout ce qui est résine qu'au niveau du gel. Mais si vous êtes allergique à la base même de ce qui constitue le gel et qui ne peut pas être modifié, eh bien là, malheureusement, vous ne pourrez plus faire ce métier. Mais ça arrive heureusement, très 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 rarement, peut-être un cas sur mille. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous vous protégez bien d'emblée, normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas aussi à ouvrir les portes le soir pour bien aérer. Peut-être laisser une fenêtre ouverte en été, tout ça, pour que ça circule. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501